bonsoir ds comment tu vas il faut partager la vidéo s'il vous plaît on va commencer parce que je vais prendre tout un ensemble de facteurs vous avez lu le titre j'espère parce que quelque fois il ya des gens qui saluent ça lui mon frère il ya des gens qui lisent pas les titres souvent j'espère que vous avez lu le titre c'est par rapport à ce qui s'est passé à l'aéroport avec madame d'alain et à ce ça mon point de vue là dessus comme d'habitude cette affaire de 518 et le clan de de notre moti internationale il ya des gens après celui qui veut venir sur le direct là après a peut-être on va voir quand je vais finir les trucs là peut-être qu'on va je sais pas s'appeler on verra voilà pour il ya des gens qui tout qui me demande c'est quoi un mot si le mot si c'est une ethnie du burkina c'est comme qu'on dit malinqué sous sous guerre c'est une ethnie c'est tout baga c'est une ethnie voilà qui qui est au burkina peut-être dans d'autres pays d'afrique je ne sais pas partager s'il vous plaît donc moi je me suis dit parce qu'il s'est déjà passé certaines choses quelques fois donc on dit oui on appelle à la paix amin amin ayarabi amin ayarabi on appelle à la paix et tout bon avant les élections ne parle pas de paix avant les élections c'est l'ethno stratégie salut et bangoura avant les élections on tape à gauche à droite et pour par rapport à l'ethno stratégie chacun veut voilà c'est ça après les élections merci beaucoup il faut partager s'il vous plaît après les élections là on parle de paix et tout c'est très très bien de réconciliation de tout ça mais il ya des facteurs qu'il faut prendre en compte souvent quand certaines personnes partent de justice on dit oui il ya des gens qui ne veulent pas la paix ils parlent de justice on pense que la justice ou la paix je sais pas ce que c'est par exemple ce qui s'est passé à l'aéroport c'est de l'injustice parce que je pense que les gens ils comprennent pas ils se comprennent pas bonsoir zé merci beaucoup merci beaucoup inchallah machallah vous voyez donc ça c'est une forme d'injustice c'est une gars ici ce qu'on est ou moins radis comment tu vas ma chérie c'est une forme d'injustice ce qui s'est passé à l'aéroport à mon avis c'est mon point de vue parce que ce n'est pas normal de faire cela vous voyez ce que je veux dire mais je me suis dit à ce moment là comme les gens et je te dis voilà comme les gens parlent de de justice et tout à ce moment là ce qui se passe qui a dit quelque chose par rapport à cela merci beaucoup ici c'est boba nadi tanam qui parle de cela à ce moment pour dire que ce n'est pas normal de le faire vous voyez personne ne dit rien et je me dis qu'est ce que diane kaba par exemple a dit parce que à un moment donné après les élections quand ils ont été voir la famille d'alain avec une délégation il ya des femmes qui ont été bonsoir il ya des femmes qui ont été la voir et tout aujourd'hui qu'est ce que ces femmes là on dit qu'est ce que diane kaba a dit elle peut dire quelque chose parce que quand on dit que la guinée est une famille c'est ça la famille c'est dans ces conditions là ça dépendant ces périodes que c'est la famille c'est ce que moi je déplore dans ces situations parce que tant que c'est la politique quand ça va dans le sens que et le rpg veut c'est à dire le sens que le moti national au pouvoir veut il n'y a pas de problème mais quand il ya des arrestations comme ça diane kaba elle est là elle nous dirait vous voyez mais c'est le moment de 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 faire une une forme de réconciliation de se dire que de dire non je ne suis pas d'accord c'est ma soeur si elle veut aller des gens n'a pas de bons hôpitaux si elle veut aller se soigner ou je sais pas ce qu'elle veut faire il faut la laisser partir elle n'a pas de problème avec la justice même si elle a des problèmes avec la justice il ya toujours des petites négociations que les femmes peuvent faire entre elles où les femmes peuvent faire politiquement avec leur mari et autres on sait comment ça se passait un peu avec ariette conté elle avait fait de ça c'était sa technique à elle pourquoi pas mais là pour l'instant on n'a rien vu on n'a rien entendu ça passe sous silence pour l'instant pourtant ce n'est pas juste ce n'est pas normal c'est ce côté là quand je vous dis que malgré que je ne sois pas de l'ufdg que je me dis ça peut arriver à à l'un d'entre vous ça peut arriver à n'importe qui politiquement on sait pas notre avenir politique il ya des jeunes même après alpha parce que les gens s'inspirent toujours des anciens présidents à tel président avait fait ça ça a marché pourquoi pas moi moi aussi je peux le faire parce que tel a fait et c'est comme ça que ça a fonctionné bon il l'a fait et puis c'était bon voilà donc c'est maintenant là qu'on doit commencer à penser à toutes ces choses que elle en tant que femme déjà qu'elle a fait une grosse erreur l'affaire dans l'affaire de cancan après les gens commencent à dire des excuses ou je sais pas quoi ça c'est le moment vous savez en politique en plus il paraît on dirait qu'elle a fait des études de communication mais elle communique très mal ça c'est le moment ça c'est l'occasion en politique il faut toujours voir certaines occasions positives pour essayer de redorer ton image ou de reconcilier c'est à dire trouver une petite porte pour se reconcilier mais on ne voit pas cela on ne voit pas la bonne foi et quand les gens parlent d'autres se disent ah et elle ne veut pas la paix tel n'est pas sérieux tel n'est pas ci tel n'est pas ça tel est ethno mais il faut que ça aille dans les deux côtés ou de tous les côtés pour que chacun se sente c'est à dire dans une position là où la justice elle est là pour tout le monde mais quand la justice n'est pas là pour tout le monde elle est là d'un côté sans parler des autres arrestations et tout sans parler des arrestations ça devient à un moment donné très difficile et très compliqué moi je n'ai pas du tout apprécié cela donc je me suis dit c'était hier on va attendre jusqu'à aujourd'hui ce qui va se passer je ne sais pas peut-être qu'elle a dit quelque chose ou pas mais ce n'est qu'un petit mot ça peut reconforter on peut se dire que oui à elle ce qui se passe là elle n'apprécie pas trop mais si elle ne dit rien à chaque fois on peut la prendre pour une complice ça c'est un point à ne pas louper à ne pas rater qu'il faut retenir on sait jamais on fait attention à certaines choses peut-être qui ne sont pas importantes aussi de cette aux yeux de certaines personnes maintenant cette affaire de 518 là moi j'ai mon explication à moi comme d'habitude je vous dis moi j'analyse je réfléchis c'est ma façon comme ça il ya d'autres personnes qui prennent des nouvelles 100% c'est vrai c'est pas vrai moi je vais me dire sous condition si c'est vrai cette affaire de 518 pourquoi c'est à ce moment là que ça fait beaucoup de bruit parce que moi je pense qu'il faut le rappeler chaque fois qu'on le peut que ce mot-ci là qui n'est pas celui qui veut créer un problème ethnique tandis que lui-même il est imposteur il n'est pas celui il est imposteur et il est usurpateur il est devenu usurpateur aussi vous voyez donc faux et usage de faux donc à ce moment là moi je me dis maintenant à l'instant t'est avec tout ce qui se passe maintenant la situation dans laquelle on se trouve est ce que c'est le moment de parler de ça il ya des épais juste qui se plaignent de ce de ce groupe de personnes mais pourquoi c'est maintenant qu'ils se plaignent de cela c'est pourquoi je vous dis il faut quelquefois réfléchir ne pas se laisser se déconcentrer essayer de se focaliser sur l'essentiel que tu sois ufdg ou n'importe quel parti qui n'est pas le rpg arc-en-ciel ou un citoyen lambda comme certaines personnes qui peuvent être là qui sont fatigués de ce système doivent se battre chacun à sa façon ils sont contre ce système point qui est 518 ou 2500 jeunes ou ou 10 000 c'est pas aujourd'hui qu'on va nous parler de cela on aurait pu les gens qui étaient de bonne foi aurait pu parler de cela faire beaucoup de bruit pendant les campagnes mais ça n'allait pas les arranger il faut faire très attention c'est pourquoi moi je me dis dès qu'il y a un bruit il faut comprendre ce qui se passe le comment le pourquoi c'est à dire c'est pourquoi et pourquoi à telle période pourquoi à tel moment alpha a des méthodes très rodées très anciennes il nous connaît très bien il connaît très bien les guinéens il sait que les guinéens comment il faut les prendre il a une méthode pré-indépendance c'est à dire avant les indépendances les méthodes qu'on utilisait les méthodes qu'on avait qu'ils avaient ça marchait j'ai dit qu'on avait on n'était pas à ce moment là leur génération ça marchait donc vu que c'est le même système qui continue lui il utilise toujours ces méthodes il utilise toujours ces techniques qui marche en quelque sorte ça marche vraiment parce qu'il faut se dire la vérité apparemment ça marche c'est à nous aujourd'hui vous et moi de comprendre à tel moment quand il ya un mouvement ou quand il ya des turbulences on sort certains dossiers on s'est sortent certains dossiers ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler mais pourquoi les sortir à un tel moment précis pourquoi faire autant de bruit à tel moment à un tel moment précis il ya cela il ya cette histoire de 518 selon ce que j'ai appris moi je ne les connais pas je vous dis ce que j'ai appris c'est ce que je vous dis c'est un groupe de jeunes il ya beaucoup de malinquiés dedans c'est comme si vous savez qu'il est beaucoup dans cette optique malinquié mais comme il sait jouer sa technique c'est comme s'il voulait former une élite malinquié parce que tout son problème c'est cette histoire de peu là parce qu'il faut oser le dire maintenant tout son tout son problème c'est cela donc il faut une petite élite malinquié même s'il ya un peu d'échantillons des autres ethnies mais c'est beaucoup de malinquiés qui a dedans donc qu'il ya beaucoup de personnes peu qui sont des élites souvent on sait c'est comme nous là les les jarres métissés quoi peu malinquié malinquié peu les couples comme ça donc il veut des malinquiés c'est à dire comme hitler la race arienne des malinquiés de pur souche c'est ce genre quoi vous voyez c'est ce que j'ai entendu dire je vous dis moi c'est pas des trucs que c'est moi qui ai créé où je suis dedans comment j'apprends je vous dis que c'est comme ça que j'ai appris ça veut pas dire que c'est vrai ou c'est faux mais c'est comme ça que j'ai appris donc il ya des exemples de personnes il paraît qu'il ya des anciens taxi moto même c'est à dire ça c'est courant c'est normal il ya beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études qui faisaient des taxis moto qui l'a engagé dedans il ya beaucoup de jeunes dames qui sont pas au boulot qui n'ont pas de travail qui ont des petits commerces et tout il paraît qu'il ya même une dame qui vendait du bisap à la bain aujourd'hui qui s'achète une maison dieu seul sait la vérité mais moi je pense que ce n'est pas impossible vous aussi peut-être que vous avez appris certaines choses mais moi je me dis que si jamais ce groupe là existe vraiment la question que je me pose c'est pourquoi c'est maintenant que ça fait trop de bruit pourquoi c'est maintenant que les rpg se se plaignent de cela c'est cette question que je me pose on aurait pu le faire ils auraient pu le faire depuis très longtemps au lieu d'insister là dessus maintenant et si jamais ce groupe là existe ceux qui le disent sont sûrs de cela moi j'ai dit toujours si je me dis que si ça existe ça veut dire que alpha on sait déjà il ya un facteur qu'on sait il fait pas confiance à ces ministres là qu'il a ces ministres là ne lui font pas confiance on le sait mais ils ne savent pas entre eux que chacun est au courant de ce que chacun sait c'est à dire les ministres ne savent pas que alpha c'est qui ne leur fait pas confiance et alpha ne sait pas que les ministres et vice versa je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire peut-être qu'il a dû former ce groupe puisqu'il paraît que les ministres même ont peur d'eux former ce groupe en jarres espionnage comme il habitait au truc près indépendance avant les indépendances vous avez chacun surveille chacun vous me surveillez je vous surveille donc il a dû faire un truc comme ça pour en même temps faire son petit blanchiment d'argent parce que sincèrement de vous à moi entre nous soyons sérieux quelquefois on peut pas dire que si c'est vrai que tout ce groupe là opère comme ça avec des grosses sommes et que alpha n'est pas au courant moi je ne pense pas que ce soit qu'il ne soit pas au courant si ces gens là existe vraiment parce que je dis si moi je ne les connais pas la seule question que je me pose je me dis c'est pourquoi c'est maintenant donc c'est un facteur auquel il faut faire attention il est prêt à tout ça c'est sûr qu'il est prêt à tout parce qu'il faut une relève malinqué c'est ça le but si c'est vrai si ça existe les gens là m'ont dit que c'est ça le but que parce que tous les postes clés c'est à dire que le peuple est devenu comme comme un virus quoi ils sont partout ils sont partout et sont difficiles à détourner donc si lui aussi il a son petit groupe là qui sont 500 et quelques personnes quoi qu'il en soit c'est des gens qui vont se débrouiller pour pour eux aussi s'imposer quoi bon vous voyez ce que je veux dire aussi faire leur réseau ils sont là et ils représentent l'élite malinqué il dit qu'il n'y a que des soussous et des peules bon les malinqué il n'y en a pas beaucoup donc il faut qu'on trouve une solution pour une relève maintenant le côté des des ministres et autres et ce soit disant 518 moi j'ai dit sous condition sincèrement je ne m'asarde pas sur ce genre de terrain 100% mais il paraît je ne vais pas dire comme si j'étais là moi je me dis le jeu qu'il a joué avec les ministres il ya des ministres qui commencent à se rendre compte c'est à dire son entourage pour jouer ce jeu ethnique politique pour pouvoir avoir ces gens là sous la main qui commence à comprendre qui commence à comprendre mais il est un peu trop tard parce que lui il a fini de faire son business en quelque sorte quand il voit donc à ce 10 et toi moi je veux un soussou tout ce qu'il faut faire il faut éviter qu'il ya un peu je veux un soussou c'est toi qui va me remplacer c'est toi que je vais présenter c'est toi qui voilà c'est toi le meilleur il quitte là pour attraper les malinqués il peut prendre janet ou un autre il y en a plein il fait la même chose mais entre cela cela se font la guerre c'est un peu dangereux ceux là sont occupés à se mordre le nez tandis que alpha progresse sur son plan donc il fait ça beaucoup de personnes vous avez déjà entendu parler de ça il fait ça plusieurs personnes parmi eux là-bas presque toutes les ethnies tout de même les peuples toutes les ethnies c'est pas seulement que le côté là il met pas les peuples dedans le côté là aussi mais les peuples dedans contre les peuples eux mêmes oui pour dire ah tu sais il faut que je te forme et tout comme ça quoi qu'il en soit c'est la continuité plus tard donc l'affaire là aussi c'est dans le sac donc c'est comme ça que tout le monde est rentré dans ce sac là si jamais je me dis comme il a fait ça avec les ministres si jamais vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler de cela il faut partager la vidéo s'il vous plaît vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler de ça s'il a fait cela avec les ministres pourquoi pas avec ses soi-disant 518 s'ils existent bien entendu il peut le faire avec 4 5 jeunes à l'infambile bourré vous surveillez les ministres parce que je leur fais pas trop confiance vous voyez depuis que vous êtes là ça va maintenant il est très fort dans ces choses là vous savez avant les indépendances c'était des techniques très très rodées que tous les pays africains utilisés lui il était à ce moment là dans le mouvement depuis cela donc il utilise des techniques comme ça et nous aujourd'hui ça nous ça nous dépasse un peu mais nous aussi il faut qu'on l'essaie de le dépasser parce qu'on est quand même bientôt moi je vais dire 2021 dans deux même pas dans deux trois semaines même pas on sera 2021 donc c'est à nous aujourd'hui d'essayer on a beaucoup de moyens en place même les réseaux sociaux c'est pas petit je vais vous dire que ça les fatigue énormément si ça ne les fatigue pas partager s'il vous plaît si ça ne les fatigue pas je vous ai dit hier il n'y aurait pas eu d'arrestation et dans les publications n'oubliez pas les gens là ce sont nos frères même si on ne les connaît pas ça peut arriver à n'importe qui à n'importe qui aujourd'hui ça peut arriver il veut tuer la politique je vais vous expliquer vous allez réfléchir là bas vous aussi quand je vous parle je vous dis de réfléchir parce qu'on parle l'enfant ou bourrément quoi qu'il en soit directement ou indirectement parce que bien une fois solution n'empêchement attendrable à ira nous aussi on cherche des solutions donc je me suis dit c'est possible que il a le droit de se présenter deux fois donc il peut faire deux mandats six ans six ans je crois bien six ans six ans ça fait douze ans donc vu qu'il a déjà dit dans un de ses discours après les résultats sa première sortie dans le discours vous vous rappelez très bien j'espère que vous rappelez parce que ça ne fait pas longtemps le fait de dire que comment des gens là s'appellent les anciens présidents bon les anciens présidents qui sont morts ou pouvoir compter et s'écoutourer bon en quelque sorte pourquoi pas lui vous vous rappelez de cela vous vous rappelez bien de cela donc alpha se dit peut-être dans six ans je peux mourir mais je peux ne pas mourir dans six ans aussi cela va de soi qui ne veut pas la longue vie même les pauvres veulent la longue vie ceux qui n'ont pas de revenus veulent la longue vie dans leur souffrance là donc supposons que qu'ils vivent plus de six ans et qu'il y ait des politiciens en herbe aujourd'hui que dans douze ans ou dans six ans ou dans dans huit ans dans cinq ans qui vont peut-être me fatiguer pourquoi ne pas tout éteindre dès maintenant est ce que vous voyez le truc et lui il a cette faculté là dans les groupes qu'ils sont là ils ont cette faculté là oui ce que je vous dis à fait des affaires de groupe là c'est pas fou c'est pourquoi quand des gens disent que et il ya le 518 là je ne vais pas dit que c'est faux je ne vais pas dit que c'est vrai mais je peux balancer pour dire un peu à 50% il se peut que ce soit vrai ça peut être une relève de ces gens de groupe parce que c'est les groupes là tu peux te lever comme ça coup d'un coup tu as devenu riche avec les pratiques bizarres vous entendez parler de cela il ya des serpents dans les maisons qui vomit de l'argent ce n'est pas fou je vous dis tout de suite ce n'est pas fou la plupart aujourd'hui des gens qui sont en guinée c'est ça les gens qui couche avec les serpents ce n'est pas faux mes frères et soeurs c'est une réalité posez-vous la question pourquoi les guinéens aime l'hollywood posez-vous la question comment quelqu'un peut aimer une chaîne comme ça avec des trucs bizarres c'est ça qu'ils regardent en guinée même ici tous les guinéens toutes les guinéens c'est ce qui se passe dedans ça se passe en guiné aussi on fait semblant donc si on parle de cela ça peut être une forme de relève c'est comme dans tout c'est des systèmes qui ne veulent pas mourir ces systèmes là c'est l'islam qui peut les fatiguer c'est ça seulement qui peut les fatiguer si vous voyez aujourd'hui partout dans le monde tous ces puissances la parle d'islam d'islam et ne veulent même pas qu'on parle de cela il ya tous ces factures dedans donc lui aussi fait sa relève au cas où dans cinq ans dans six ans dans dix ans qui ne veut pas la longue vie ça c'est logique c'est humain c'est normal donc il essaie du tout étouffer tout tuer quiconque se relève vous voyez les les jeunes qui ont été arrêtés sont très jeunes les les phoniques et mengais les celui qui a quitté comment il s'appelle ismail condé c'est déjà très très jeune donc il fera de tous les c'est à dire tous les côtés il ya beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas aussi il ya beaucoup beaucoup de personnes qu'on ne doit pas oublier si vous avez vos connaissances souvent vous faites des rappels vous faites des publications sur eux pour ne pas les oublier parce qu'ils veulent qu'on oublie ceux là ceux là aussi s'ils se sentent oubliés c'est leur âme qui va se sentir oublié ce n'est pas bien pour lui ce n'est pas bien pour nous parce que quoi qu'il en soit le combat direct ou indirectement c'est pour la guinée quel que soit le parti c'est pour la guinée ça reste un truc politique pour te vous montrer la médiocrité de cette de de ce système en place leur médiocrité comment quelqu'un sérieusement entre nous peut arrêter un madic sans frontières sérieusement il est devenu tellement parano que tout le monde est devenu un danger tout le monde est devenu dangereux aujourd'hui dans ce pays là tout le monde est devenu dangereux n'importe qui peut être un danger pourquoi ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas sa place quelqu'un comme madic quelqu'un comme fournique mingue quelqu'un comme ismail condé il paraît que madic et ismail condé ce sont des familles du rpg ça ce sont ses enfants qu'il peut corriger d'une autre façon m'a dit quelqu'un comme madic vous l'attraper une semaine vous lui faites un peu peur vous le rembarquer immédiatement pour dire ouah ma garou parce qu'il est très jeune mais pourquoi arrêter tous ces gens là parce que ce sont des gens je vais vous dire la vérité qui ont une petite notoriété quand même sur les réseaux sociaux n'oubliez pas cela et les réseaux sociaux le fatigue énormément alpha a horreur des réseaux sociaux il a peur de ça ça vous devez le remarquer il a énormément peur de cela donc si c'est cela qui avait une petite notoriété sur les réseaux sociaux quoi que cela raconte ça le fatigue il faut couper cela pour fatiguer le reste donc ne négligez pas les réseaux sociaux faut partager les vidéos les commenter tenir compte des trucs pertinents essayer de réfléchir passer les messages même de bouche à oreille ce n'est pas négligeable c'est très important donc ce système là sincèrement ne va pas nous arranger ce n'est pas une question de d'alien que d'alien le remplacent ou paul ou pierre ce système là il faut l'accompagner si alpha veut faire six ans là là ou douze ans moi je l'accompagne dans ça cet accompagnement là à ma façon comme j'ai commencé là c'est un accompagnement aussi ceux qui sont pour lui vont l'accompagner positivement à leur façon ils sont pour c'est leur droit ceux qui ne sont pas pour nous aussi nous allons l'accompagner mais moi le fait de baisser les bras oh parce que non vous savez est là où il est là il va mourir là bas à quoi bon il faut laisser à dieu oui on laisse à dieu on gêne on prie on laisse à dieu on se débrouille comme on peut mais mentalement c'est de se dire que ce n'est plus la peine cette affaire là c'est pourri c'est mauvais c'est même pas la peine besoin les bras moi je suis fatigué de ça il n'a qu'à rester là bas mais il ya d'autres personnes qui 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 cherche à sortir de là ils n'ont personne pour les sorties de là pourtant il ya des la guinée à ses fils la guinée à ses enfants il ya certains qui sont qu'on est en train de détruire aujourd'hui qu'ils sont en prison là qu'est ce que cela vont gâter sur alpha qu'est-ce que cela vont faire pour déstabiliser un état si ce n'est pas quelqu'un qui a un manque d'assurance tu dis que tu as gagné les élections l'affaire est dans le sac c'est propre et tout pourquoi arrêter une alimato d'alé qui va gagner ses affaires pour quel intérêt tout cela c'est pour mettre la pression non seulement la communauté peut mettre la pression aux autres personnes dans l'avenir si lui arrive à rester avec son projet qu'il a des deux mandats successifs qui l'étouffe tout le monde que les gens se disent dès que tu lèves la tête pour la politique ou pour quelque chose tu te rappelles ce qui s'est passé avec l'ufdg malgré que c'est un grand parti vous avez vu ce qu'il a fait à ce parti tu veux aller où moi je veux que mon enfant soit à mes côtés que je vieillisse avec ma famille retire toi de cette politique tout de suite vous connaissez les parents vont commencer tout de suite à à décourager et lui va rester là tranquille comme certaines personnes vous voyez omar bongo aujourd'hui on l'attrape comme ça je sais pas si vous avez vu l'image là c'est pas omar bongo son fils là comment il s'appelle ali bongo voilà c'est bon beau c'est pareil ali bongo on l'attrape on le tient pour qu'il marche vous pensez que ce n'est pas possible pour la guinée il a ce projet là je vous le dis tout de suite qu'il le dise ou non sinon pourquoi il veut tout étouffer pourquoi les jeunes dès qu'il a une petite idée que ça c'est quelqu'un comme les phoniques et mengais qui arrivent à mobiliser du monde oui les autres sur les réseaux sociaux arrivent les kawal et autres c'est des gens qui sont là qui sont présents donc il faut étouffer tout cela pour eux c'est une possibilité de demain de rival de de d'adversaire politique de demain au cas où on n'était lié mon amour mais qu'on confine au graf et baron rapide d'anquerrena la démarche n'a pas failli ou fonds au moins on fait mandat à la mané moi je regarde les petits points je signale vous aussi de votre côté vous réfléchissez vous regardez c'est quoi la motivation de ce monsieur là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe exactement qu'est ce qui se passe on voit ouattara comment il est en train de réagir avec même babo et autres on voit cela mais lui regardez comment il fait pourquoi posons nous cette question qu'est ce qui se passe dans sa tête pourquoi avoir peur de tout le monde avoir peur même de madik entre nous sincèrement c'est quoi cette petitesse et cette faiblesse là ça c'est la faiblesse d'un état et cette histoire de propagande de guiné dit à vos familles dit à tout le monde mouta mwaggare en bb mwannoumdé gérifé adam a dit c'entah ne guérimane et il va pas mal qu'on a fait c'est tout de suite c'est notre ennemi déclaré à cbc on a eu des pays autour qui sont venus on les a gardés pendant 10 ans ou même plus toutes ces grandes nations sont passées par là mais on joue sur cette manipulation pour tous ah telle personne veut la guerre mais on oublie que qu'est-ce que Alpha n'a pas fait la fois derrière quelqu'un me racontait une histoire renseignez-vous quand je vois des villes aujourd'hui qui sont RPG à 100% tu n'osais pas dire dans ces villes-là RPG tu n'osais pas quand nous étions petites tu n'osais pas dire RPG quand vous voyez que les Guinéens certains Guinéens n'ont pas de mérite c'est-à-dire les meilleurs qui ne sont pas 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 tu m'informations les meilleurs qui ne sont pas les meilleurs qui sont pas celan et c'est ça 해�…… Sous-titrage ST' 501